Avant la prédication, je vous propose de prier. C'est un Jésus merci parce que, eh bien, certes, tu es remonté au ciel, mais tu ne nous as pas laissé orphelins. Tu nous as laissé la Bible, ce témoignage qui traverse toutes les époques, mais aussi tu nous as envoyé ton Esprit Saint pour nous aider à la comprendre. Merci parce que, eh bien, Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, ce matin, je vous propose de lire dans 1 Corinthiens 9, les versets 23 à 27. Est-ce que quelqu'un souhaiterait lire le passage ? Je fais tout à cause de l'évangile, afin de ne pas avoir. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans l'histoire courent tous, mais qu'un seul remportait le prix courait de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, ça pose une sorte d'abstinence et que le font pour retenir une couronne pour un pays. Mais nous, faisons-lui pour une couronne à la commune. Moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je fasse, non pas comme papa en mai, mais je traite durement mon corps, et je me tiens assujettie, de peur d'être moi-même rejetée, après avoir fraîchée. Alors, vous venez de me venir avec mes gros sabots. Aujourd'hui, c'est le jour de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Bon, après, on aura aussi les Jeux paralympiques. Et en fait, j'ai pensé à ce moment-là, avant, parce que je me demandais, comme il n'y a pas de thème imposé pour l'été, comme il n'y a pas de, voilà, je me dis, sur quoi je devais prêcher, mais sur quoi ? Et puis, quand nous étions, donc, dans le Sud, cette fois-ci, dans le Sud-Ouest, il y a un pasteur qui nous fait une blague, et qui nous dit, ben, vous savez, c'est quoi, le passage de Paul sur la boxe ? Alors, moi, je pense à ça. Alors, je ne dis pas la réponse, parce qu'en fait, je ne savais plus du tout dans quel épître il avait dit ça. J'avais que c'était Paul, mais alors... Donc, je n'ose pas dire. Puis, il dit, ben, il a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà. Pour la boxe. C'est de l'humour de pasteur. Mais je pense qu'entre les pasteurs et les profs d'histoire géo, au niveau humour, on est un peu sur la même longueur d'onde. Donc, voilà. Et donc, quand je le cherchais, il me dit, ben, tiens, cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, ce passage tombe à pic. Alors, il s'insère dans un long développement de Paul dans sa lettre aux chrétiens de l'église de Corine, sa première lettre. Les chapitres 8 à 10 traitent de la question des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, vous pouvez me dire, ben, ouais, enfin, quel rapport avec ça ? Et en fait, pour nous, à une époque, où certains, eh bien, mangent de tout. D'autres sont végétariens, flexitariens, aujourd'hui. D'autres mangent sans gluten, sans lactose. Ça me fait bien rire, des fois, du pain sans gluten, du lait sans lactose. J'ai du mal à comprendre le concept. C'est comme la bière sans l'alcool. Enfin, voilà. Certains mangent halal, d'autres cachères. Nous, on ne se préoccupe pas trop. Chacun mange ce qu'il veut. Et voilà. Ou alors des sodas allégés, sans sucre. Mais dans les cités antiques, c'est une question beaucoup plus fondamentale. Parce que les fêtes civiques, les fêtes en l'honneur des divinités, donnaient lieu à des sacrifices. Et ce que nous, on appelle les Jeux olympiques, en fait, ils appelaient ça les concours olympiques. Il n'y avait pas que ça, en fait. Parce qu'il y avait des concours, alors à la fois sportifs, mais aussi littéraires. Il y en avait plusieurs. Ce n'était pas le seul. Il y en avait d'ailleurs quatre grands concours, dont je vais parler après. Mais ces concours olympiques, ou même des grandes fêtes de la cité, comme les Panathénées à Athènes, étaient tous en l'honneur d'une divinité. Alors, Olympie, c'était au sanctuaire de Zeus. Athènes, c'était Athéna. Et même les esclaves et les étrangers installés participaient à ces grandes fêtes, ces grandes processions, ces grandes cérémonies. Et ça donnait lieu à des sacrifices aux divinités. Et puis, on se partageait la viande. Comme au temple de Jérusalem, dans la loi de Moïse, il y a certains sacrifices qui sont brûlés, et en particulier les holocaustes qui sont totalement consumés. Il y en a d'autres. Une part, on revient aux prêtres qui font le sacrifice. Et puis, il y a une autre part, des sacrifices qui reviennent à ceux qui y ont offert. Et là, dans les cités grecques, quand on faisait ces sacrifices, après, on partageait. Et c'était les grandes fêtes civiques qui étaient à la fois civiques et religieuses. C'est un peu comme si nous, on faisait une fusion du 14 juillet et de Pâques, ou de Noël et d'une autre fête. Donc, ne pas prendre part à ces grands banquets, c'était aussi se mettre en retrait, s'auto-exclure de la collectivité. Donc, c'est pour ça que, pour les chrétiens juifs, c'était logique. Les chrétiens derrière plan juif, on ne mange pas, justement, on mange qu'à cher, donc on s'abstient de ça. Mais pour ceux qui étaient insérés dans la société, à Corinthe ou ailleurs, ça a été une question brûlante, parce que ça mettait au banc. Et donc, déjà, on voit que le chrétien, il est dans une tension entre la société dans laquelle il s'insère et bien le fait d'appartenir à l'église chrétienne. Et, rendons à César ce qui est à César, dans l'introduction de la traduction écuménique de la Bible à cette première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe, voilà ce qu'il est dit, les questions particulières traitées par Paul dans cet épître dérivent d'un problème fondamental qui s'est posé à toutes les époques de l'histoire de l'église et qui se pose aujourd'hui plus que jamais, celui de l'enracinement du message chrétien dans une culture différente de celle où il est apparu. Il s'agit du passage de la culture juive à celle du monde grec qui est animé par des choses différentes que la culture d'origine et qui est foncièrement païenne et qui a tendance à vouloir assimiler le message chrétien et à retenir du message chrétien que ce qui l'intéresse. L'attitude de Paul est à la fois ferme et nuancée. Il insiste vigoureusement sur l'aspect de rupture en condamnant les comportements et les doctrines qui sont inconciliables avec le message chrétien mais quand il n'y a pas d'inconciliabilité et bien il est accueillant. Et donc le chrétien, ça peut amener à dire je ne fais pas certaines choses que ma société fait. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi je fais les mêmes choses mais je le fais dans un autre but. Et si on devait donner un titre à cette prédication puisque Paul parle d'un prix, c'est après quel prix cours-tu ? Et des fois on peut dire oui, bien gentil Paul, mais moi je suis dans ma société je suis bien obligé de travailler de vivre, etc. Et oui, on est bien obligé de travailler mais on doit travailler d'une façon différente. Si pour nous le travail c'est écraser les autres toujours se faire valoir, accumuler le plus d'argent possible pour avoir le plus de biens possible et bien finalement là, on est totalement assimilé. Et donc on est bien on est amené aussi à faire les mêmes choses que les autres mais parfois avec un autre but de façon différente. Alors Paul est amateur de la métaphore sportive parce que plusieurs fois il parle de la lutte du combat de la course dans ses lettres. Il dit par exemple aux chrétiens de Galatie ou Galates vous courriez bien qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Et aux philippiens, aux chrétiens de l'église de Philippe il leur dit faites tout son murmure ni contestation afin d'être irréprochable et pur des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie je pourrais alors être fier le jour de Christ de ne pas avoir couru ni travaillé pour rien et au chapitre suivant il leur dit aussi ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de m'en emparer puisque de moi aussi Jésus Christ s'est emparé frères et sœurs je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé mais je fais une chose oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus Christ et puis il lui fera aussi à la fin de sa vie une dernière référence dans sa deuxième lettre à Timothée mais que j'évoquerai un peu plus tard et donc dans toutes les cités grecques il y avait des installations sportives on voit bien que la Grèce a influencé le monde entier puisque les olympiques ont une résonance planétaire mais ce passage est particulier aussi pour Corinthe pourquoi ? parce que justement en dehors d'Olympie il y avait trois autres cités où il y avait des concours qui réunissaient tous les grecs et dont à Corinthe et en fait Corinthe c'était un passage un petit passage de terre entre la Grèce du nord et du centre et la Grèce du sud et il y avait donc c'était un isme et c'est pour ça qu'à Corinthe on parlait de concours ismique parce que c'était l'isme de Corinthe et bien sûr Corinthe tirait sa richesse de ce passage unique et d'avoir accès d'un côté à la mer qui mène vers la Turquie et de l'autre côté à la mer qui mène vers l'Italie il y avait deux ports à Corinthe de chaque côté de l'isme et donc sa fortune venait de la mer donc et bien tout naturellement ces jeux à Corinthe étaient dédiés à la Poséidon et le le mot en fait nous on dit jeu ils disaient concours c'est le mot agone et chez les grecs l'agone ça finit par désigner alors l'esprit de compétition parce qu'il y avait des concours sportifs des concours littéraires etc etc et Paul il a bien compris ça nous l'esprit de compétition bon bah quelqu'un a couru une femme a couru le 100 mètres en seconde et bien les autres vont tenter de le courir en 1099 ou en 1096 ou en 1092 etc et et Paul dit dans le verset 25 de 1 Corinthien 9 que finalement tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et en fait techniquement il dit tous ceux qui concourent ou tous ceux concourants et puis dans la la deuxième lettre à Timothée au verset 4 à 7 au chapitre 4 verset 7 il dit j'ai concouru le bon concours littéralement il y a cette idée qu'on est dans une sorte de oui de compétition on a un concours à à poursuivre alors par rapport aux divinités bon on pourrait se dire bon les grecs et les civilisations de l'antiquité avec leur dieu soit à corps humain soit à corps d'animaux comme chez les Égyptiens et autres c'est un peu primitif on n'est plus développé élaboré et en fait je ne suis pas si sûr par exemple en Grèce il y avait un dieu qui s'appelait Ploutos le dieu de la richesse croyons-nous aujourd'hui que Ploutos soit moins vénéré qu'il l'était à l'époque de la Grèce il n'y a qu'à avoir les cours de bourse qu'on cite tous les jours le taux de croissance qui est pour les gouvernements quelque chose d'énorme etc Ploutos n'est pas moins vénéré en 2024 qu'il l'était à l'époque de la Grèce ancienne et puis il y avait des divinités liées à la beauté à la séduction Vénus Aphrodite Astarté chez les Cananéens ils ne sont pas moins vénérés en 2024 qu'ils ne l'étaient simplement on les a démythologisés on pourrait dire mais ils sont toujours aussi vénérés et donc ça nous pose aussi la question quand je parlais de gagner sa vie je travaille pourquoi ? pour vénérer Ploutos que Jésus appelle aussi maman où je travaille parce que j'en ai besoin pour vivre et voilà et l'offrande aussi bien sûr chacun donne en fonction de ce qu'il peut et de ce qu'il a résolu dans son coeur mais l'offrande aussi c'est un moyen de dire l'argent n'est pas pour moi le but final c'est un moyen mais ce n'est pas une fin parce que qu'est-ce que l'idolâtrie ? L'idolâtrie finalement c'est de prendre quelque chose de la création et d'en faire la divinité et c'est au sens là aussi la rébellion de Satan c'est-à-dire que c'était un être créé par Dieu et il a voulu se faire Dieu lui-même et donc et bien à chaque fois quand Paul fait référence à à à ses concours et au prix bien sûr lui le prix qu'il a en tête il n'est pas dans ce monde il est dans le monde à venir et il parle de traiter durement son corps et le fait est que il s'astreint il y a une privation d'un côté l'athlète ne peut pas dire je mange tout ce que je veux je bois tout ce que je veux je me couche alors que je veux j'ai la flemme aujourd'hui d'aller m'entraîner en athlétisme par exemple quelqu'un comme Hussein Bolt qui a bâti les records du 100 mètres et du 200 mètres lui c'était un spécialiste du 200 mètres au départ et son entraîneur voulait qu'il fasse 200-400 et il ne voulait pas certains ne veulent pas passer au 400 parce qu'ils disent j'en ai marre de vomir à la fin du tour de course sprinter pendant 400 mètres c'est un effort qui est dur donc il a dit non je fais 200-100 mètres voilà mais il y a quand même une privation il devait quand même s'entraîner il devait quand même s'astreindre au niveau alimentaire et parfois la privation elle va beaucoup plus loin dans le sens où Paul en parle parce que et là c'est le deuxième passage que je voulais vous lire dans cette dans cette prédication c'est dans à la fin de sa vie Paul écrit à Timothée sa deuxième lettre et il reprend cette image du sportif car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée le juste le Seigneur le juste juge me le donnera dans ce jour là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement et donc Dieu a permis certes à des chrétiens aussi d'avoir du succès professionnel financier sportif là il y a une des athlètes par exemple qui a remporté si ma mémoire est bonne le 100 mètres ou le 200 mètres qui vient de Sainte-Lucie qui affiche clairement sa foi chrétienne mais Dieu ne nous promet pas le succès en soi c'est pas ça le prix qu'il nous promet il peut permettre à des chrétiens d'avoir du succès mais c'est pas ça qu'il nous promet et puis même quand parfois certains ont du succès en fait finalement pour eux c'est une épreuve combien d'athlètes de personnalités de la chanson du cinéma et autres quand ils ont eu le succès la richesse la gloire ont complètement dérailli ou certains sont morts jeunes d'overdoses d'accidents de la route causés par l'alcool et autres et finalement on se dit qu'ils n'ont pas toujours une vie plus heureuse voilà et d'ailleurs à chaque génération on voit des gens qui ont vraiment du succès et qui se suicident voilà alors selon les générations les références ne parlent pas forcément pareil mais il y en a toujours où là il y avait une chanteuse avec son groupe qui avait performé quand j'étais ado etc et puis en 2018 on l'a retrouvé ivre assez noyé dans son bain dans un hôtel et pourtant les gens se disent si j'avais son succès son compte en banque etc ça serait génial et pourtant ça l'a tué et donc ce que Paul parle c'est d'une couronne qui est incorruptible et qui vaut parfois même de payer le prix fort je vais oublier un petit passage d'un livre d'un pasteur qui s'appelle Richard Wurmbrand alors Wurmbrand alors c'était un pasteur roumain alors avant d'être pasteur bon il avait grandi dans une famille juive que de pas pratiquante il a été communiste à l'époque la Roumanie était une dictature d'extrême droite il a été persécuté puis après la seconde guerre mondiale la Roumanie est devenue communiste mais lui était devenu chrétien donc il a été re-persécuté il a passé 16 ans en prison sa femme a été emprisonnée son fils a été emprisonné et il a connu des choses terribles sous la dictature communiste et il parle justement du corps et de l'esprit des tortures infligées par les bouchers communistes émanent une grande leçon l'âme est maîtresse du corps souvent au milieu des tourments la douleur que nous ressentions nous paraissait quelque chose d'étranger qui se passait très loin de notre âme perdue dans la gloire du Christ présent en nous nous touchions une tranche de pain par semaine et une soupe infecte chaque jour nous décidâmes d'en tirer une dîme toutes les 10 semaines nous donnions notre tranche de pain à un frère plus faible à titre de dîme au Seigneur un chrétien avait été condamné à mort avant l'exécution il fut autorisé à voir sa femme ses derniers mots furent ceci sache que je meurs dans l'amour de ceux qui me tuent ils ne savent pas ce qu'ils font et la dernière chose que je te demande est de les aimer aussi qu'il ne te reste au coeur aucune amertume envers ceux qui tuent l'homme que tu aimes nous nous retrouvons au ciel ces paroles émurent profondément l'officier de la police secrète qui assistait à l'entrevue des deux époux il me les rapporta plus tard dans la prison où il fut jeté lui aussi parce qu'il s'était fait chrétien cet homme en acceptant de payer le prix de traiter durement son corps jusqu'à la mort avait non seulement gagné pour prix le salut de son âme mais aussi celui de son geôlier et cela peut parfois paraître nié à certains de dire c'est chrétien qui espère quelque chose dans un monde meilleur une fois Thibaut dans une de ses prédications disait il faut accepter en tant que chrétien aussi d'avoir cette image là peut-être de quelqu'un qu'on peut voir comme nié ou simplé parce que il espère quelque chose dans le monde à venir mais nous savons qu'au-delà de la réalité physique de ce que nous voyons avec nos yeux de ce que nous entendons avec nos oreilles de ce que nous sentons avec notre nez il y a une réalité spirituelle qui est invisible à l'oeil au toucher à l'odorat mais qui est encore bien plus réelle que l'illusion d'optique que représente quelques décennies de vie sur cette terre et en même temps d'un autre côté heureusement que le Seigneur il n'attend pas la vie éternelle pour nous faire sentir son amour parce que si le prix final n'est pas de cette terre déjà sur cette terre nous ressentons tout ce que Dieu nous apporte et des fois on peut se demander moi je prends les coureurs cyclistes et les marathoniens pour des fous furieux parce que je ne vois pas l'intérêt de se faire aussi mal mais les spécialistes du sport vous diront qu'ils ont aussi l'endorphine qui est sécrétée par le corps lorsque le sportif accomplit son effort et nous aussi nous avons une sorte d'endorphine mais encore mieux qui s'appelle le Saint-Esprit et sur cette terre déjà nous avons la chance de recevoir et bien cette joie qui vient du ciel et quand on pense par exemple à ceux qui vont prendre du temps pour préparer la louange pour le culte pour préparer les chants pour répéter qui pourraient se dire je repousse le réveil maintenant ils vont venir plus tôt pour ça mais c'est aussi parce qu'ils ressentent une joie ils ont la joie que Jésus met en eux à faire cela et il y a une autre joie aussi qui est grande dans l'église c'est le fait qu'en fait nous pratiquons un sport collectif certes le salut est individuel on ne peut pas sauver les gens contre leur volonté on peut prier pour qu'ils acceptent Jésus dans leur coeur mais leur décision elle est personnelle mais malgré tout l'église est un sport collectif et quand Patrick remerciait ceux qui ont prié pour lui et bien il ne faut pas croire que la réunion de prière c'est juste pour de l'auto-motivation pour se dire bon c'est bon on a prié Dieu va m'aider je vais bientôt non cette prière elle a un impact et il y a vraiment cette joie de savoir mais aussi cet effet du Saint-Esprit de Dieu qui vient quand plusieurs se réunissent pour prier au nom de Jésus pour les autres et aussi c'est vrai que dans ce sport Jésus nous amène aussi à nous décentrer bien sûr on prie pour soi on prie pour ses problèmes pour sa famille pour ses proches mais nous amène aussi à nous préoccuper des autres et Jésus Paul dit un seul remporte le prix et c'est vrai qu'à l'époque de Paul il n'y a pas de médaille d'argent il n'y a pas de médaille de bronze il y a une couronne pour le vainqueur et c'est tout mais nous nous savons que nous pouvons tous gagner ensemble en nous entraînant Amen Alors oui je voulais citer et j'oubliais le livre ça s'appelle l'église du silence torturée pour le Christ et c'est quelqu'un qui après a vécu aux Etats-Unis qui a témoigné devant le scène américain de ce que vivaient les chrétiens dans le bloc communiste voilà